Ce jeudi 30 mars, dans l'épisode 7 de Pékin Express sur M6, Laura et Alexandra ont démarré la course avec un handicap, Sophia, une danseuse paraguayenne costumée. Et pas assez encombrante aux yeux de certains internautes. Laura a réagi aux critiques des téléspectateurs. Ce jeudi 30 mars 2023, M6 diffusait la suite de Pékin Express saison 17 baptisée Le Choix Secret. Les cinq équipes encore en compétition entamaient une nouvelle étape, partant du sud du Paraguay vers le Brésil. Pour la première fois dans l'histoire de l'émission, la voiture magique a fait son apparition. Durant la première course de la journée, les binômes ont eu sur le chemin trois occasions de trouver une voiture aux couleurs de Pékin Express, avec à la clé une qualification automatique pour l'immunité. Mais comment trouver ce précieux véhicule ? A l'aide d'une balise, qui émettait un signal GPS ? Les joueurs avaient alors 15 minutes pour l'atteindre. Ce jeudi, si est-il équipe d'animateurs composé d'Emeline et Clément qui est parvenu à monter à bord. Pendant ce temps, un binôme vivait une expérience des plus étonnantes. Après avoir échappé de près à l'élimination en tirant au sort une enveloppe non éliminatoire la semaine dernière, les sœurs chiens et chats Laura et Alexandra ont écopé d'un handicap. Un handicap pas vraiment handicapant pour les sœurs chiens et chats celui-ci n'était autre que Sophia, une jeune Paraguayenne déguisée en danseuse brésilienne, coiffe, plume et talons à l'appui. Mais malgré le caractère encombrant de la grande coiffe et le risque de perte de temps à cause des pas de danse, les sœurs ont très vite réussi à positiver leur handicap. Ainsi, Laura a émis l'hypothèse que la présence d'une jolie danseuse brésilienne en tenue colorée allait susciter la curiosité des automobilistes. Et en effet, le moins que l'on puisse dire est que la présence de Sophia ne les a pas beaucoup ralentis. Les candidats ont rencontré des difficultés lors de l'étape du pédalo, mais la fin de la course, et notamment le duel final, avec un handicap allégé, Sophia avait ôté son costume et sa coiffe, n'ont pas vraiment posé de soucis à Laura. Si vous voulez pas nous aimer je comprends certains internautes ont même remarqué qu'à un moment, Sophia allait plus vite que Laura. Étonnant pour un handicap. Laura a réagi aux critiques à ce sujet en story sur Instagram. Comme d'hab, on reçoit beaucoup de commentaires. Je comprends que les gens puissent avoir des favoris, que les gens puissent pas aimer des gens, mais s'il y est-il pas la peine de s'acharner, vous ne vous rendez pas compte des messages qu'on reçoit, de haine, dénonce celle qu'on avait déjà vue dans une autre émission télé. Laura poursuit, vous savez, on est des êtres humains comme tout le monde. Tout le monde dit la production, la production. S'il y avait des problèmes, que la production nous protégeait, nous avantageait, vous ne vous dites pas que les candidats ils râleraient ? Vous ne vous dites pas que Nathalie et Energy, elles ouvriraient leur bouche ? À un moment, je pense que les personnes les mieux renseignées pour savoir ça, si y est-il les gens qui étaient sur l'émission. Donc posez-leur la question, lance la sœur d'Alexandra. Si y est-il un truc de fou ? La vérité, je comprends si vous voulez pas nous aimer je comprends, y a pas de soucis. Mais arrêtez de toujours chercher la petite bête. S'il y avait des soucis, je pense que si y est-il les candidats les premiers qui diraient quelque chose. À lire aussi Nathalie et Energy éliminés de Pékin Express 2023, théoriquement, on devait gagner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada